L'aiguille creuse, une aventure d'Arsène Lupin, écrit par Maurice Leblanc. Chapitre 2, Isidore Bautrelet, élève de rhétorique. Extrait du Grand Journal. Nouvelle de la nuit, enlèvement du docteur Delattre, un coup d'une audace folle. Au moment de mettre sous presse, on nous apporte une nouvelle dont nous n'osons pas garantir l'authenticité, tellement elle nous paraît invraisemblable. Nous la donnons donc sous toute réserve. Hier soir, le docteur Delattre, le célèbre chirurgien, assistait avec sa femme et sa fille à la représentation d'Ernani, à la comédie française. Au début du troisième acte, c'est-à-dire vers 10h, la porte de sa loge s'ouvrit. Un monsieur, que deux autres accompagnaient, se pencha vers le docteur et lui dit assez haut pour que Mme Delattre entendit. « Docteur, j'ai une mission des plus pénibles à remplir et je vous serai très reconnaissant de me faciliter la tâche. Qui êtes-vous, monsieur ? » « Monsieur Tézard, commissaire de police, et j'ai ordre de vous conduire auprès de monsieur Dudoui, à la préfecture. Mais enfin, pas un mot, docteur, je vous en supplie, pas un geste. Il y a là une erreur lamentable et c'est pourquoi nous devons agir en silence et n'attirer l'attention de personne. Avant la fin de la représentation, vous serez de retour, je n'en doute pas. » Le docteur se leva et suivit le commissaire. À la fin de la représentation, il n'était pas revenu. Très inquiète, Mme Delattre se rendait au commissariat de police. Elle y trouva le véritable monsieur Tézard et reconnut, à son grand effroi, que l'individu qui avait amené son mari n'était qu'un imposteur. Les premières recherches ont révélé que le docteur était monté dans une automobile et que cette automobile s'était éloignée dans la direction de la Concorde. Notre seconde édition tiendra nos lecteurs au courant de cette incroyable aventure. Si incroyable qu'elle fut, l'aventure était véridique. Le dénouement, d'ailleurs, ne devait pas tarder. Et le Grand Journal, en même temps qu'il l'a confirmé dans son édition de midi, annonçait en quelques mots le coup de théâtre qu'il a terminé. La fin de l'histoire et le commencement des suppositions. Ce matin, à 9h, le docteur Delattre a été ramené devant la porte du numéro 78 de la rue Duré par une automobile qui, aussitôt, s'est éloignée rapidement. Le numéro 78 de la rue Duré n'est autre que la clinique même du docteur Delattre, clinique où chaque matin, il arrive à cette même heure. Quand nous nous sommes présentés, le docteur, qui était en conférence avec le chef de la Sûreté, a bien voulu cependant nous recevoir. « Tout ce que je puis vous dire, a-t-il répondu, c'est que l'on m'a traité avec les plus grands égards. Mes trois compagnons sont les gens les plus charmants que je connaisse, d'une politesse exquise, spirituelle et bon causeur, ce qui n'était pas à dédaigner, étant donné la longueur du voyage. Combien de temps dura-t-il ? Environ quatre heures. Et le but de ce voyage ? J'ai été conduit auprès d'un malade, dont l'État nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Cette opération a réussi ? Oui, mais les suites sont à craindre. Ici, je répondrai du malade. Là-bas, dans les conditions où il se trouve, de mauvaises conditions ? Exécrable, une chambre d'auberge et l'impossibilité, pour ainsi dire absolue, de recevoir des soins. Alors, qui peut le sauver ? Un miracle, et puis sa constitution d'une force exceptionnelle. Et vous ne pourrez en dire davantage sur cet étrange client ? Je ne le puis. D'abord, j'ai juré. Et ensuite, j'ai reçu la somme de 10 000 francs au profit de ma clinique populaire. Si je ne garde pas le silence, cette somme me sera reprise. Allons donc, vous croyez ? Ma foi, oui, je le crois. Tous ces gens m'ont l'air extrêmement sérieux. Telles sont les déclarations que nous a faites le docteur. Et nous savons, d'autre part, que le chef de la Sûreté n'est pas encore parvenu à tirer de lui des renseignements plus précis sur l'opération qu'il a pratiquée, sur le malade qu'il a soigné, et sur les régions que l'automobile a parcourues. Il semble donc difficile de connaître la vérité. Cette vérité que le rédacteur de l'interview s'avouait impuissant à découvrir, les esprits un peu clairvoyants la devinèrent par un simple rapprochement des faits qui s'étaient passés la veille au château d'Ambrumésie et que tous les journaux rapportaient ce même jour dans leurs moindres détails. Il y avait évidemment là, entre cette disparition d'un cambrioleur blessé et cet enlèvement d'un chirurgien célèbre, une coïncidence dont il fallait tenir compte. L'enquête, d'ailleurs, démontra la justesse de l'hypothèse. En suivant la piste du pseudo-chauffeur qui s'était enfui sur une bicyclette, on établit qu'il avait gagné la forêt d'Arc, située à une quinzaine de kilomètres, que, de là, après avoir jeté sa bicyclette dans un fossé, il s'était rendu au village de Saint-Nicolas et qu'il avait envoyé une dépêche ainsi conçue. ALN, bureau 45, Paris. Situation désespérée. Opération urgente. Expédié célébrité par National 14. La preuve était irréfutable. Prévenus, les complices de Paris s'empressaient de prendre leur disposition. À 10h du soir, ils expédiaient la célébrité par la route nationale numéro 14, qui côtoie la forêt d'Arc et aboutit à Dieppe. Pendant ce temps, à la faveur de l'incendie allumée par elle-même, la bande des cambrioleurs enlevait son chef et le transportait dans une auberge, où l'opération avait lieu dès l'arrivée du docteur, vers 2h du matin. Là-dessus, aucun doute. À Pontoise, à Gournay, à Forges, l'inspecteur principal Ganimard, envoyé spécialement de Paris, avec l'inspecteur Follenfant, constata le passage d'une automobile au cours de la nuit précédente. De même sur la route de Dieppe en Brumésie. Et si l'on perdait soudain la trace de la voiture à une demi-lieue environ du château, du moins on nota de nombreux vestiges de pas entre la petite porte du parc et les ruines du cloître. À outre, Ganimard fit remarquer que la serrure de la petite porte avait été forcée. Donc tout s'expliquait. Restait à déterminer l'auberge dont le docteur avait parlé. Besogne aisée pour un Ganimard, furteur, patient et vieux routier de police. Le nombre des auberges est limité, et celle-ci, étant donné l'état du blessé, ne pouvait être que dans le voisinage d'un Brumésie. Ganimard et le brigadier se mirent en campagne. À cinq cents mètres, à mille mètres, à cinq mille mètres à la ronde, ils visitèrent et fouillèrent tout ce qui pouvait passer pour une auberge. Et contre toute attente, le moribond s'obstina à demeurer invisible. Ganimard s'acharna. Il rentra coucher le soir du samedi au château, avec l'intention de faire son enquête personnelle le dimanche. Or, le dimanche matin, il apprit qu'une ronde de gendarmes avait aperçu cette nuit même une silhouette qui se glissait dans le chemin creux à l'extérieur des murs. Était-ce un complice qui revenait aux informations ? Devait-on supposer que le chef de la bande n'avait pas quitté le cloître ou les environs du cloître ? Le soir, Ganimard dirigea ouvertement l'escouade de gendarmes du côté de la ferme et se plaça, lui ainsi que Follenfant, en dehors des murs, près de la porte. Un peu avant minuit, un individu déboucha du bois, fila entre eux, franchit le seuil de la porte et pénétra dans le parc. Trois heures durant, ils le virent errer à travers les ruines, se baissant, escaladant les vieux piliers, restant parfois de longues minutes immobiles. Puis il se rapprocha de la porte, et de nouveau, passant entre les deux inspecteurs. Ganimard lui mit la main au collet, tandis que Follenfant le prenait à bras le corps. Il ne résista pas et, le plus docilement du monde, se laissa lier les poignets et conduire au château. Mais quand ils voulurent l'interroger, il répondit simplement qu'il ne leur devait aucun compte et qu'il attendrait la venue du juge d'instruction. Alors ils l'attachèrent solidement au pied d'un lit, dans une des deux chambres contiguës qu'ils occupaient. Le lundi matin, à 9h, dès l'arrivée de M. Fillel, Ganimard annonça la capture qu'il avait opérée. On fit descendre le prisonnier. C'était Isidore Bautrelet. « Monsieur Isidore Bautrelet ! » s'écria M. Fillel d'un air ravi et entendant les mains au nouveau venu. « Quelle bonne surprise ! Notre excellent détective amateur, ici, à notre disposition ! » « Mais c'est une aubaine ! » « Monsieur l'inspecteur, permettez que je vous présente M. Bautrelet, élève de rhétorique au lycée Jansson de Sailly. Ganimard paraissait quelque peu interloqué. Isidore le salua très bas, comme un confrère que l'on estime à sa valeur, et se tournant vers M. Fillel, « Il paraît, M. le juge d'instruction, que vous avez reçu de bons renseignements sur moi. Parfait ! D'abord, vous étiez en effet à Veule-les-Roses, au moment où Mademoiselle de Saint-Véran a cru vous voir dans le chemin creux. Nous établirons, je n'en doute pas, l'identité de votre sosie. Ensuite, vous êtes bel et bien Isidore Bautrelet, élève de rhétorique, et même excellent élève, laborieux, et de conduite exemplaire. Votre père habitant la province, vous sortez une fois par mois chez son correspondant, M. Berneau, lequel ne tarie pas d'éloge à votre endroit. De sorte que... De sorte que vous êtes libre. Absolument libre ? Absolument. Ah ! Toutefois, j'y mets une petite, une toute petite condition. Vous comprenez que je ne puis relâcher un monsieur qui administre des narcotiques, qui s'évade par les fenêtres, et que l'on prend ensuite un flagrant délit de vagabondage dans les propriétés privées, que je ne le puis sans une compensation. J'attends. Eh bien, nous allons reprendre notre entretien interrompu, et vous allez me dire où vous en êtes de vos recherches. En deux jours de liberté, vous avez dû les mener très loin. Et comme Ganimard s'apprêtait à sortir, avec une affectation de dédain pour ce genre d'exercice, le juge s'écria. « Mais pas du tout, monsieur l'inspecteur. Votre place est ici. Je vous assure que monsieur Isidore Bautrelet vaut la peine qu'on l'écoute. » Monsieur Isidore Bautrelet, d'après mes renseignements, s'est taillé au lycée Jean-Sondes Sailly une réputation d'observateur auprès de qui rien ne peut passer inaperçu. Et ses condisciples, m'a-t-on dit, le considèrent comme votre émule, comme le rival d'Erloch-Scholmes. « En vérité, » fit Ganimard, ironique. « Parfaitement, l'un d'eux m'a écrit. Si Bautrelet déclare qu'il sait, il faut le croire. Et, ce qu'il dira, ne doutez pas que ce soit l'expression exacte de la vérité. Monsieur Isidore Bautrelet, voici le moment ou jamais de justifier la confiance de vos camarades. Je vous en conjure. Donnez-nous l'expression exacte de la vérité. » Isidore écoutait en souriant et répondit. « Monsieur le juge d'instruction, vous êtes cruel. Vous vous moquez de pauvres collégiens qui se divertissent comme ils peuvent. Vous avez bien raison. D'ailleurs, je ne vous fournirai pas d'autres motifs de me railler. » « C'est que vous ne savez rien, Monsieur Isidore Bautrelet. » « J'avoue, un effet, très humblement, que je ne sais rien. Car je n'appelle pas savoir quelque chose, la découverte de deux ou trois points plus précis qui n'ont pu, du reste, j'en suis sûr, vous échappez. Par exemple ? » « Par exemple, l'objet du vol. » « Ah, décidément, l'objet du vol vous est connu. Comme à vous, je n'en doute pas. C'est même la première chose que j'ai étudiée. La tâche me paraissant plus facile. » « C'est plus facile, vraiment ? Mon Dieu, oui, il s'agit tout au plus de faire un raisonnement. » « Pas davantage ? » « Pas davantage. » Et ce raisonnement ? Le voici, dépouillé de tout commentaire. D'une part, il y a eu vol, puisque ces deux demoiselles sont d'accord et qu'elles ont réellement vu deux hommes qui s'enfuyaient avec des objets. Il y a eu vol. D'autre part, rien n'a disparu, puisque Monsieur de Gèvre l'affirme, et qu'il est mieux que personne en mesure de le savoir. Rien n'a disparu. De ces deux constatations, il résulte inévitablement cette conséquence. Du moment qu'il y a eu vol, que rien n'a disparu, c'est que l'objet emporté a été remplacé par un objet identique. Il se peut, je m'empresse de le dire, que ce raisonnement ne soit pas ratifié par les faits. Mais je prétends que c'est le premier qui doit s'offrir à nous et qu'on a le droit de l'écarter qu'après un examen sérieux. « Un effet, un effet, » murmura le juge d'instruction, visiblement intéressé. « Or, » continua Isidore, « qui avait-il dans ce salon qui put attirer la convoitise des cambrioleurs ? » « Deux choses. La tapisserie d'abord. Ce ne peut être cela. Une tapisserie ancienne ne s'imite pas et la supercherie vous eut sauté aux yeux. Restez les quatre rubins. Que dites-vous ? » « Je dis que les quatre rubins accrochés à ce mur sont faux. Impossible. Ils sont faux, a priori, fatalement et sans appel. Je vous répète que c'est impossible. Il y a bientôt un an, monsieur le juge d'instruction. Un jeune homme qui se faisait appeler Charpenet est venu au château d'Embrumésie et a demandé la permission de copier les tableaux de Rubens. Cette permission lui fut accordée par monsieur de Gèvre. Chaque jour, durant cinq mois, du matin jusqu'au soir, Charpenet travailla dans ce salon. Ce sont les copies qu'il a faites, cadres étoiles, qui ont pris la place des quatre grands tableaux originaux légués à monsieur de Gèvre par son oncle, le marquis de Bobadilla. La preuve ? Ce n'est pas de preuve à donner. Un tableau est faux parce qu'il est faux et j'estime qu'il n'est même pas besoin d'examiner cela. Monsieur Fillel et Ganimard se regardaient sans dissimuler leur étonnement. L'inspecteur ne songeait plus à se retirer. À la fin, le juge d'instruction murmura. Il faudrait avoir l'avis de monsieur de Gèvre. Ganimard approuva. Il faudrait avoir son avis. Et ils donnèrent l'ordre qu'on prit à le comte de venir au salon. C'était une véritable victoire que remportait le jeune rhétoricien. Contraindre deux hommes de métier, deux professionnels comme monsieur Fillel et Ganimard, à faire état de ses hypothèses, il y avait là un hommage dont tout autre se fut enorgueilli. Mais Bottrelay paraissait insensible à ses petites satisfactions d'amour propre et, toujours souriant, sans la moindre ironie, il attendait que monsieur de Gèvre rentrât. « Monsieur le comte, dit le juge d'instruction, la suite de notre enquête nous met en face d'une éventualité tout à fait imprévue et que nous vous soumettons sous toute réserve. Il se pourrait, je dis, il se pourrait, que les cambriolaires, en s'introduisant ici, aient eu pour but de dérober vos quatre rubins ou du moins de les remplacer par quatre copies. Copie qu'eût exécutée il y a un an un peintre du nom de Charpenet. Voulez-vous examiner ces tableaux et nous dire si vous les reconnaissez pour authentiques ? » Le comte parut réprimer un mouvement de contrariété. Observa Bautrelet, puis monsieur Fillel et répondit sans prendre la peine de s'approcher des tableaux. « Espérez, monsieur le juge d'instruction, que la vérité resterait ignorée. Puisqu'il en est autrement, je n'hésite pas à le déclarer. Ces quatre tableaux sont faux. Vous le saviez donc ? Et la première heure, que ne le disiez-vous ? Le possesseur d'un objet n'est jamais pressé de dire que cet objet n'est pas ou n'est plus authentique. Cependant, c'était le seul moyen de les retrouver. Il y en avait un meilleur. Lequel ? Celui de ne pas ébruter le secret, de ne pas effaroucher mes voleurs et de leur proposer le rachat des tableaux dont ils doivent être quelque peu embarrassés. Comment communiquer avec eux ? Le comte ne répondant pas, ce fut Isidore qui riposta. « Par une note insérée dans les journaux. Cette petite note, publiée par le journal et le matin, est ainsi conçue. suis disposé à racheter les tableaux. Le comte approuva d'un signe de tête. Une fois encore, le jeune homme en remonterait à ses aînés. M. Fillel fut beau joueur. « Décidément, cher monsieur, je commence à croire que vos camarades n'ont pas tout à fait tort. Sapristi, quel coup d'œil, quelle intuition. Si cela continue, M. Ganimard et moi, nous n'aurons plus rien à faire. Oh, tout cela n'était guère compliqué. Le reste l'est davantage, voulez-vous dire ? Je me rappelle, en effet, que lors de notre première rencontre, vous aviez l'air d'en savoir plus long. Voyons, autant que je m'en souvienne, vous affirmiez que le nom du meurtrier vous était connu. En effet. Qui a donc tué Jean Daval ? Cet homme est-il vivant ? Où se cache-t-il ? Il y a un malentendu entre nous, monsieur le juge, plutôt un malentendu entre vous et la réalité des faits. Et cela depuis le début. Le meurtrier et le fugitif sont deux individus distincts. Que dites-vous ? Esclama M. Filleul. L'homme que M. de Gèvre a vu dans le boudoir et contre lequel il a lutté, l'homme que ses demoiselles ont vu dans le salon et sur lequel Mlle de Saint-Véran a tiré, l'homme qui est tombé dans le parc et que nous cherchons, cet homme-là n'est pas celui qui a tué Jean Daval ? Non. Avez-vous découvert les traces d'un troisième complice qui aurait disparu avant l'arrivée de ses demoiselles ? Non. Alors, je ne comprends plus. Qui donc est le meurtrier de Jean Daval ? Jean Daval a été tué par… Votre lit s'interrompit, demeura pensif un instant et reprit. Mais auparavant, il faut que je vous montre le chemin que j'ai suivi pour arriver à la certitude et les raisons même du meurtre, sans quoi mon accusation vous semblerait monstrueuse. Et elle ne l'est pas. Non, elle ne l'est pas. Il y a un détail qui n'a pas été remarqué et qui cependant a la plus grande importance. C'est que Jean Daval, au moment où il fut frappé, était vêtu de tous ses vêtements, chaussé de ses bottines de marche, bref, habillé comme on l'est en plein jour. Or, le crime a été commis à quatre heures du matin. « J'ai relevé cette bizarrerie, » fit le juge. M. de Gèvre m'a répondu que Daval passait une partie de ses nuits à travailler. Les domestiques disent au contraire qu'il se couchait régulièrement de très bonne heure. Mais admettons qu'il fut debout. Pourquoi a-t-il défait son lit, de manière à faire croire qu'il était couché ? Et s'il était couché, pourquoi, en entendant du bruit, a-t-il pris la peine de s'habiller des pieds à la tête, au lieu de se vêtir sommairement ? J'ai visité sa chambre le premier jour, tandis que vous déjeuniez. Ses pantoufles étaient au pied de son lit. Qui l'empêcha de les mettre plutôt que de chausser ses lourdes bottines ferrées ? Jusqu'ici, je ne vois pas. Jusqu'ici, en effet, vous ne pouvez voir que des anomalies. Elles m'ont paru cependant beaucoup plus suspectes quand j'appris que le peintre Charpenet, le copiste des Rubens, avait été présenté au comte par Jean Daval lui-même. Eh bien, eh bien, de là à conclure que Jean Daval et Charpenet étaient complices, il n'y a qu'un pas. Ce pas, je l'avais franchi lors de notre conversation. Un peu vide, il me semble. En effet, il fallait une preuve matérielle. Oh, j'avais découvert dans la chambre de Daval, sur une des feuilles du sous-main où il écrivait, cette adresse, qui s'y trouve encore d'ailleurs, décalquée à l'envers par le buvard. M. ALN, bureau 45, Paris. Le lendemain, on découvrit que le télégramme envoyé de Saint-Nicolas par le pseudo-chauffeur portait cette même adresse, ALN, bureau 45. La preuve matérielle existait. Jean Daval correspondait avec la bande qui avait organisé l'enlèvement des tableaux. M. Fillel ne souleva aucune objection. Soit, la complicité est établie. Et vous en concluez ? Ceci d'abord, c'est que ce n'est point le fugitif qui a tué Jean Daval, puisque Jean Daval était son complice. Alors, M. le juge d'instruction, rappelez-vous de la première phrase que prononça M. de Gèvre lorsqu'il se réveilla de son évanouissement. La phrase, rapportée par Mlle de Gèvre et, au procès verbal, « Je ne suis pas blessé. Et Daval, est-ce qu'il vit ? Le couteau ? » Et je vous prie de la rapprocher de cette partie de son récit, également consigné au procès verbal où M. de Gèvre raconte l'agression. L'homme bondit sur moi et m'étendit d'un coup de poing à la nuque. Comment M. de Gèvre, qui était évanoui, pouvait-il savoir en se réveillant que Daval avait été frappé par un couteau ? Votre lit n'attendit point de réponse à sa question. On eût dit qu'il se hâtait pour la faire lui-même et couper court à tout commentaire. Il repartit aussitôt. Donc, c'est Jean Daval qui a conduit les trois cambrioleurs jusqu'au salon. Tandis qu'ils s'y trouvent avec celui qu'ils appellent leur chef, un bruit se fait entendre dans le boudoir. Daval ouvre la porte. Reconnaissant M. de Gèvre, il se précipite vers lui, armé du couteau. M. de Gèvre réussit à lui arracher ce couteau, l'en frappe et tombe lui-même frappé d'un coup de poing par cet individu que les deux jeunes filles devaient apercevoir quelques minutes après. De nouveau, M. Fillel et l'inspecteur se regardèrent. Ganimard hocha la tête d'un air déconcerté. Le juge reprit. M. le comte, dois-je croire que cette version est exacte ? M. de Gèvre ne répondit pas. Voyons, M. le comte, votre silence nous permettrait de supposer très nettement. M. de Gèvre prononça. Cette version est exacte en tout point. Le juge sursauta. Alors, je ne comprends pas que vous ayez induit la justice en erreur. Pourquoi dissimuler un acte que vous aviez le droit de commettre étant en légitime défense ? Depuis vingt ans, dit M. de Gèvre, Daval travaillait à mes côtés. J'avais confiance en lui. Il m'a rendu des services inestimables. S'il m'a trahi, à la suite de je ne sais quelle tentation ? Je ne voulais pas du moins, en souvenir du passé, que sa trahison fut connue. Vous ne vouliez pas, soit, mais vous deviez... Je ne suis pas de votre avis, M. le juge d'instruction. Du moment qu'aucun innocent n'était accusé de ce crime, mon droit absolu était de ne pas accuser celui qui fut à la fois le coupable et la victime. Il est mort. J'estime que la mort est un châtiment suffisant. Mais maintenant, M. le comte, maintenant que la vérité est connue, vous pouvez parler. Oui. Voici deux brouillons de lettres écrites par lui à ses complices. Je les ai pris dans son portefeuille, quelques minutes après sa mort, et le mobile du vol. Allez à Dieppe, au 18 de la rue de la Barre. La demeure une certaine Mme Verdier. C'est pour cette femme qu'il a connue il y a deux ans pour subvenir à ses besoins d'argent que Daval a volé. Ainsi, tout s'éclairait. Le drame sortait de l'ombre et peu à peu apparaissait sous un véritable jour. « Continuons, » dit M. Fillel, après que le comte se fût retiré. « Parfois, » dit votre léguément, « je suis à peu près au bout de mon rouleau. Mais le fugitif, le blessé. Là-dessus, M. le juge d'instruction, vous en savez autant que moi. Vous avez suivi son passage dans l'herbe du clôtre. Vous savez... » Oui, je sais. Mais depuis, ils l'ont enlevé. Et ce que je voudrais, ce sont des indications sur cette auberge. Isidore Bautrelet éclata de rire. « L'auberge ? L'auberge n'existe pas. C'est un truc pour dépister la justice. Un truc ingénieux puisqu'il a réussi. » Cependant, le docteur Delattre affirme. « Hé, justement ! » s'écria Bautrelet d'un temps de conviction. « C'est parce que le docteur affirme qu'il ne faut pas le croire. » « Comment ? » Le docteur Delattre n'a voulu donner sur toute son aventure que les détails les plus vagues. Il n'a voulu rien dire qui pût compromettre la sûreté de son client. Et voilà tout à coup qu'il attire l'attention sur une auberge. Mais soyez certain que, s'il a prononcé ce mot d'auberge, c'est qu'il lui fut imposé. Soyez certain que toute l'histoire qui nous a servi lui fut dictée sous peine de représailles terrible. Le docteur a une femme et une fille. Il les aime trop pour désobéir à des gens dont il a éprouvé la formidable puissance. Et c'est pourquoi il a fourni à vos efforts la plus précise des indications. Si précise qu'on ne peut trouver l'auberge. Si précise que vous ne cessez pas de la chercher contre toute vraisemblance et que vos yeux se sont détournés du seul endroit où l'homme puisse être de cet endroit mystérieux qu'il n'a pas pu quitter depuis l'instant où, blessé par Mademoiselle de Saint-Véran, il est parvenu à s'y glisser comme une bête dans sa tanière. Mais où, sacre bleu ? Dans les ruines de la vieille abbaye. Mais il n'y a plus de ruines, quelques pans de murs, quelques colonnes. C'est là qu'il s'éterrait, monsieur le juge d'instruction, cria Botrelet avec force. C'est là qu'il faut borner vos recherches. C'est là et pas ailleurs que vous trouverez Arsène Lupin. Arsène Lupin ? s'éclama monsieur Fillel en sautant sur ses jambes. Il y eut un silence un peu solennel où se prolongèrent les syllabes du nom fameux. Arsène Lupin, le grand aventurier, le roi des cambrioleurs, était-ce possible que ce fût lui l'adversaire vaincu et cependant invisible après lequel on s'acharnait en vain depuis plusieurs jours ? Mais Arsène Lupin prit au piège, arrêté, pour un juge d'instruction. C'était l'avancement immédiat, la fortune, la gloire. Ganimard n'avait pas bronché. Isidore lui dit « Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur ? » Parbleu. « Vous non plus, n'est-ce pas ? Vous n'avez jamais douté que ce fût lui l'organisateur de cette affaire ? » « Pas une seconde ! » Un signaturier, un coup de Lupin, ça diffère de notre coup comme un visage de notre visage. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. « Vous croyez ? » répétait monsieur Fillel. « Si je crois ! » s'écria le jeune homme. « Tenez, rien que ce petit fait. Sous quels initiales ces gens-là correspondent-ils entre eux ? A, L, N, c'est-à-dire la première lettre du nom d'Arsène, la première et la dernière du nom de Lupin. « Ah ! » fit Ganimard, « Rien ne vous échappe. Vous êtes un rude type et le vieux Ganimard m'ébat les armes. Votrelet rougit de plaisir et serra la main que lui tendait l'inspecteur. Les trois hommes s'étaient rapprochés du balcon et leur regard s'étendait sur le champ des ruines. Monsieur Fillel murmura. « Alors ? » Il serait là. « Il est là, » dit Votrelet d'une voix sourde. « Il est là depuis la minute même où il est tombé. Logiquement et pratiquement, il ne pouvait s'échapper sans être aperçu de Mademoiselle de Saint-Véran et des deux domestiques. Quelle preuve en avez-vous ? » La preuve, ses complices nous l'ont donné. Le matin même, l'un d'eux se déguisait en chauffeur ou conduisait ici pour reprendre la casquette pièce d'identité. Soit, mais aussi, et surtout, pour visiter les lieux, se rendre compte et voir par lui-même ce qu'était devenu le patron. Et il s'est rendu compte ? Je le suppose, oui, puisqu'il connaissait la cachette, lui. Et je suppose que l'état désespéré de son chef lui fut révélé, puisque, sous le coup de l'inquiétude, il a commis l'imprudence d'écrire ce mot de menace. Malheur à la jeune fille si elle a tué le patron. Mais ses amis ont pu l'enlever par la suite. Quand ? Vos hommes n'ont pas quitté les ruines. Et puis, où l'aurait-on transporté ? Tout au plus à quelques centaines de mètres de distance. Car on ne fait pas voyager un moribond. Et alors ? Et alors, vous l'auriez trouvé ? Non, vous dis-je, il est là. Jamais ses amis ne l'auraient arraché à la plus sur des retraites. C'est là qu'ils ont amené le docteur, tandis que les gendarmes couraient au feu comme des enfants. Mais comment vit-il ? Pour vivre, il faut des aliments, de l'eau. Je ne puis rien dire, je ne sais rien, mais il est là, je vous le jure. Il est là parce qu'il ne peut pas ne pas y être. J'en suis sûr comme si je le voyais, comme si je le touchais. Il est là. Le doigt tendu vers les ruines, il dessinait dans l'air un petit cercle qui diminuait peu à peu jusqu'à n'être plus qu'un point. En ce point, les deux compagnons le cherchaient éperdument, tous deux émus de la même foi que Bautrelet et frissonnant de l'ardente conviction Arsène Lupin était là. En théorie, comme en fait, il y était. Ni l'un ni l'autre ne pouvait plus douter. Et il y avait quelque chose d'impressionnant et de tragique à savoir que, dans quelques refuges ténébreux, gisait à même le sol, sans secours, fiévreux, épuisé, le célèbre aventurier. « Et s'il meurt ? » prononça M. Filleu à la voix basse. « S'il meurt ? » dit Bautrelet et que ses complices unnaient la certitude, veillez au salut de Mademoiselle de Saint-Véran, M. le Juge, car la vengeance Quelques minutes plus tard, et malgré les instances de M. Filleul, qui se fut volontiers accommodé de ce prestigieux auxiliaire, Bautrelet, dont les vacances expiraient ce même jour, reprenait la route de Dieppe. Il débarquait à Paris vers 5h et à 8h franchissait en même temps que ses camarades la porte du lycée Jansson. Ganimard, après une exploration aussi minutieuse qu'inutile des ruines d'Embrumésie, rentra par le rapide du soir. En arrivant chez lui, il trouva ce pneumatique. M. l'inspecteur principal, ayant eu un peu de loisirs à la fin de la journée, j'ai pu réunir quelques renseignements complémentaires qui ne manqueront pas de vous intéresser. Depuis un an, Arsène Lupin vit à Paris sous le nom d'Étienne de Vaudrex. C'est un nom que vous avez pu lire souvent dans les chroniques mondaines ou les écosportifs. Grand voyageur, il fait de longues absences pendant lesquelles il va, dit-il, chasser le tigre au bengal ou le renard bleu en Sibérie. Il passe pour s'occuper d'affaires sans qu'on puisse préciser de quelles affaires il s'agit. Son domicile actuel, 36 rue Marbeuf. Je vous prie de remarquer que la rue Marbeuf est à proximité du bureau de poste numéro 45. Depuis le jeudi 23 avril, veille de l'agression dans Brumésie, on n'a aucune nouvelle d'Étienne de Vaudrex. Recevez, M. l'inspecteur principal, avec toute ma gratitude pour la bienveillance que vous m'avez témoigné, l'assurance de mes meilleurs sentiments. Isidore Bottrelet Post scriptum Surtout ne croyez pas qu'il m'ait fallu grand mal pour obtenir ces informations. Le matin même du crime, lorsque M. Fiel poursuivait son instruction devant quelques privilégiés, j'avais eu l'heureuse inspiration d'examiner la casquette du fugitif avant que le pseudo-chauffeur ne fût venu la changer. Le nom du chapelier m'a suffi, vous pensez bien, pour trouver la filière qui m'a fait connaître le nom de l'acheteur et son domicile. Le lendemain matin, Ganimard se présentait au 36 de la rue Marbeuf. Renseignement pris auprès de la concierge, il se fit ouvrir le rez-de-chaussée de droite où il découvrit rien que des cendres dans la cheminée. Quatre jours auparavant, deux amis étaient venus brûler tous les papiers compromettants, mais au moment de sortir, Ganimard croisa le facteur qui apportait une lettre pour M. de Vaudrex. L'après-midi, le parquet, saisi de l'affaire, réclamait la lettre. Elle était timbrée d'Amérique et contenait ses lignes écrites en anglais. « Monsieur, je vous confirme la réponse que j'ai faite à votre agent. Dès que vous aurez en votre possession les quatre tableaux de M. de Gèvre, expédiez-les par le mode convenu. Vous y joindrez le reste, si vous pouvez réussir, ce dont je doute fort. Une affaire imprévue m'obligeant à partir, j'arriverai en même temps que cette lettre. Vous me trouverez au grand hôtel, signé Arlington. » Le jour même, Ganimard, muni d'un mandat d'arrêt, conduisait au dépôt le sieur Arlington, citoyen américain, incubé de recels et de complicités de vol. Ainsi donc, en l'espace de 24 heures, grâce aux indications vraiment inattendues d'un gamin de 17 ans, tous les nœuds de l'intrigue se dénouaient. En 24 heures, ce qui était inexplicable devenait simple et lumineux. En 24 heures, le plan des complices pour sauver leur chef était déjoué. La capture d'Arsène Lupin blessé, mourant, ne faisait plus de doute. Sa bande était désorganisée, on connaissait son installation à Paris, le masque dont il se couvrait et l'on perçait à jour pour la première fois avant qu'il eût pu en assurer la complète exécution, un de ses coups les plus habiles et le plus longuement étudié. Ce fut dans le public comme une immense clameur d'étonnement, d'admiration et de curiosité. Déjà, le journaliste Rouenet, en un article très réussi, avait raconté le premier interrogatoire du jeune rhétoricien, mettant en lumière sa bonne grâce, son charme naïf et son assurance tranquille. Les indiscrétions auxquelles Ganimard et M. Fillel s'abandonnèrent malgré eux, entraînés par un élan plus fort que leur orgueil professionnel, éclairèrent le public sur le rôle de Botrelet au cours des derniers événements. Lui seul avait tout fait, à lui seul revenait tout le mérite de la victoire. On se passionna. Du jour au lendemain, Isidore Botrelet fut un héros et la foule, subitement engouée, exigea sur son nouveau favori les plus amples détails. Les reporters étaient là. Ils se ruèrent à l'assaut du lycée Jean-Sons de Sailly, guettèrent les externes au sortir des classes et recueillirent tout ce qui concernait, de près ou de loin, le nommé Botrelet. Et l'on apprit ainsi la réputation d'enjouisser parmi ses camarades celui qu'ils appelaient le rival d'Erlock Sholmes. Par raisonnement, par logique et sans plus de renseignements que ceux qu'ils lisaient dans les journaux, il avait, à diverses reprises, annoncé la solution d'affaires compliquées que la justice ne devait débrouiller que longtemps après lui. C'était devenu un divertissement au lycée Jean-Sons que de poser à Botrelet des questions ardues, des problèmes indéchiffrables. Et l'on s'émerveillait de voir avec quelle sûreté d'analyse, au moyen de quelles ingénieuses déductions, il se dirigeait au milieu des ténèbres les plus épaisses. Dix jours avant l'arrestation de l'épicier Joris, il indiquait le parti que l'on pouvait tirer du fameux parapluie. De même, il affirmait dès le début, à propos du drame de Saint-Cloud, que le concierge était l'unique meurtrier possible. Mais le plus curieux fut l'opuscule que l'on trouva en circulation parmi les élèves du lycée. Opuscule signé de lui, imprimé à la machine à écrire et tiré en dix exemplaires. Comme titre, Arsène Lupin, sa méthode, en quoi il est classique et en quoi original, suivi d'un parallèle entre l'humour anglais et l'ironie française. C'était une étude approfondie de chacune des aventures de Lupin, où les procédés de l'illustre cambrioleur nous apparaissaient avec un relief extraordinaire, où l'on nous montrait le mécanisme même de ses façons d'agir, sa tactique toute spéciale, ses lettres aux journaux, ses menaces, l'annonce de ses vols, bref, l'ensemble des trucs qu'il employait pour cuisiner la victime choisie et la mettre dans un état d'esprit tel qu'elle souffrait presque au coup machiné contre elle et que tout s'effectuait pour ainsi dire de son propre consentement. Et c'était si juste comme critique, si pénétrant, si vivant et d'une ironie à la fois si ingénue et si cruelle qu'aussitôt les rieurs passèrent de son côté, que la sympathie des foules se détourna sans transition de Lupin vers Isidore Bautrelet et que dans la lutte qui s'engageait entre eux, d'avance on proclama la victoire du jeune rhétoricien. En tout cas, cette victoire, M. Fillel, aussi bien que le parquet de Paris, semblait jaloux de lui à en réserver la possibilité. D'une part, en effet, on ne parvenait pas à établir l'identité du sieur Arlington ni à fournir une preuve décisive de son affiliation à la bande de Lupin. Qu'on perd ou non, il se taisait obstinément. Bien plus, après examen de son écriture, on n'osait plus affirmer que ce fût lui l'auteur de la lettre interceptée. M. Arlington, pourvu d'un sac de voyage et d'un carnet amplement pourvu de banknotes, était descendu au grand hôtel. Voilà tout ce qu'il était possible d'affirmer. D'autre part, à Dieppe, M. Fillel couchait sur les positions que Bautrelet lui avait conquises. Il ne faisait pas un pas en avant. Autour de l'individu que Mademoiselle de Saint-Véran avait pris pour Bautrelet la veille du crime, même mystère, même ténèbre aussi sur tout ce qui concernait l'enlèvement des quatre Rubens. Qu'étaient devenus ses tableaux ? Et l'automobile qui les avait emportés dans la nuit ? Quel chemin avait-elle suivi ? À Luneret, à Herville, à Yvetteau, on avait recueilli des preuves de son passage, ainsi qu'à Côte-de-Bec-en-Caux, où elle avait dû traverser la Seine au petit jour dans le bac à vapeur. Mais quand on poussa l'enquête à fond, il fut avéré que ladite automobile était découverte et qu'il eût été impossible d'y entasser quatre grands tableaux sans que les employés du bac les eussent se faisaient perçus. C'est tout probablement la même auto, mais alors la question se posait encore. Qu'étaient devenus les quatre Rubens ? Autant de problèmes que M. Fillel laissés sans réponse. Chaque jour, ces subordonnés fouillaient le quadrilatère des ruines. Presque chaque jour, ils venaient diriger les explorations. Et de là à découvrir l'asile où Lupin agonisait, si tenté que l'opinion de Bautrelet fut juste, de là à découvrir cet asile, il y avait un abîme que l'excellent magistrat n'avait point l'air disposé à franchir. Aussi était-il naturel que l'on se retournât vers Isidore Bautrelet, puisque lui seul avait réussi à dissiper des ténèbres qui, en dehors de lui, se reformaient plus intense et plus impénétrable. Pourquoi ne s'incharnait-il pas après cette affaire ? Au point où il l'avait menée, il lui suffisait d'un effort pour aboutir. La question lui fut posée par un rédacteur du Grand Journal, qui s'introduisit dans le lycée Jansson sous le faux nom de Berneau, correspondant de Bautrelet. À quoi Isidore répondit fort sagement. « Cher monsieur, il n'y a pas que Lupin en ce monde. Il n'y a pas que des histoires de cambrioleurs et de détectives. Il y a aussi cette réalité qui s'appelle le baccalauréat. Or, je me présente en juillet, nous sommes en mai, et je ne veux pas échouer. Que dirait mon brave homme de père ? Mais que dirait-il si vous livriez à la justice Arsène Lupin ? Bah, il y a temps pour tout. Aux prochaines vacances. Celle de la Pentecôte ? Oui. Je partirai le samedi 6 juin par le premier train. Et le soir de ce samedi, Arsène Lupin sera pris. « Me donnez-vous jusqu'au dimanche ? » demanda Bautrelet en riant. « Pourquoi ce retard ? » réposta le journaliste du ton le plus sérieux. Cette confiance inexplicable, née d'hier et déjà si forte, tout le monde la ressentait à l'endroit du jeune homme, bien qu'en réalité, les événements ne la justifiasse que jusqu'à un certain point. N'importe, on croyait. De sa part, rien ne semblait difficile. On attendait de lui ce qu'on aurait pu attendre tout au plus de quelques phénomènes de clairvoyance et d'intuition, d'expérience et d'habileté. Le 6 juin, cette date s'étalait dans tous les journaux. Le 6 juin, Isidore Bautrelet prendrait le rapide de Dieppe et le soir, Arsène Lupin serait arrêté. À moins que d'ici là, il ne s'évade, objectaient les derniers partisans de l'aventurier. Impossible, toutes les issues sont gardées. À moins alors qu'il n'ait succombé à ses blessures, reprenaient les partisans, lesquels eussent mieux aimer la mort que la capture de leur héros. Et la réplique était immédiate. Allons donc, si Lupin était mort, ses complices le sauraient et Lupin serait vengé. Bautrelet l'a dit. Et le 6 juin arriva. Une demi-douzaine de journalistes guettait Isidore à la gare Saint-Lazare. Deux d'entre eux voulaient l'accompagner dans son voyage. Il les supplia de n'en rien faire. Il s'en alla donc seul. Mon compartiment était vide. Assez fatigué par une série de nuits consacrées au travail, il ne tarda pas à s'endormir dans l'ours sommeil. En rêve, il eut l'impression qu'on s'arrêtait à différentes stations et que des personnes montaient et descendaient. À son réveil, en vue de Rouen, il était encore seul. Mais sur le dossier de la banquette opposée, une large feuille de papier, fixée par une épingle à l'étoffe grise, s'offrait à ses regards. Elle portait ses mots. « Chacun ses affaires. Occupez-vous des vôtres. Sinon, tant pis pour vous. » « Parfait ! » dit-il en se frottant les mains. « Ça va mal dans le cas adverse. Cette menace est aussi stupide que celle du pseudo-chauffeur. » Quel style ! On voit bien que ce n'est pas Lupin qui tient la plume. On s'engouffrait sous le tunnel qui précède la vieille cité normande. En gare, Isidore fit deux ou trois tours sur le quai pour se dégourdir les jambes. Il se disposait à regagner son compartiment quand un cri lui échappa. En passant près de la bibliothèque, il avait lu distraitement à la première page d'une édition spéciale du journal de Rouen ces quelques lignes dont il percevait soudain l'effrayante signification. « Dernière heure, on nous téléphone de Dieppe que cette nuit, des malfaiteurs ont pénétré dans le château d'Ambrumésie, ont ligoté et baillonné Mademoiselle de Gèvre et ont enlevé Mademoiselle de Saint-Véran. Des traces de sang ont été relevées à 500 mètres du château et tout auprès on a retrouvé une écharpe également maculée de sang. Il y a lieu de craindre que la malheureuse jeune fille n'ait été assassinée. Jusqu'à Dieppe, Isidore Bautrelet resta immobile. Courbet en deux, les coudes sur les genoux et ses mains plaquées contre sa figure, il réfléchissait. À Dieppe, il loua une auto. Au seuil d'Ambrumésie, il rencontra le juge d'instruction qui lui confirma l'horrible nouvelle. « Vous ne savez rien de plus ? » demanda Bautrelet. « Rien. J'arrive un instant. » Au même moment, le brigadier de gendarmerie s'approchait de M. Filleul et lui remettait un morceau de papier froissé, déchiqueté, jauni, qu'il venait de ramasser non loin de l'endroit où l'on avait découvert l'écharpe. M. Filleul l'examina, puis le tendit à Isidore Bautrelet en disant « Voilà qui ne nous aidera pas beaucoup dans nos recherches. » Isidore tourna et retourna le morceau de papier. Couvert de chiffres, de points et de signes, il offrait exactement le dessin que nous vous donnons ci-dessous. Fin de la deuxième partie de l'Aiguille Creuse, une aventure d'Arsène Lupin écrite par Maurice Leblanc. En vous remerciant pour votre écoute et en vous invitant à vous abonner à la chaîne afin d'être mieux averti de la mise en ligne des prochains chapitres et des prochains livres audio. Vous pouvez également vous abonner pour soutenir notre travail, ce qui fait toujours plaisir. A bientôt sur Frissons d'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada